Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage pour votre mois de septembre. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va voir ensemble ce que le mois de septembre a en réserve pour vous. Quelles sont les énergies qui sont en action, quelle guidance vous pouvez obtenir pour vous-même. Alors pour vous faire choisir aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser un petit cadeau que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps d'une abonnée. C'est un oracle, l'oracle des cristaux énergétiques. D'accord, donc c'est un oracle qui nous parle des pierres et comment les utiliser. Et j'aime bien parce que c'est photographique. Donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour le choix des tirages. Donc le premier choix que je vous offre aujourd'hui c'est la tourmaline noire. Donc une pierre de protection pour ce mois de septembre. Ou sinon la pierre de lune. Donc concentrez-vous, faites pause un moment. Fermez les yeux, respirez un bon coup. Et laissez tout le stress, toutes les tensions. C'est un moment de détente, c'est un moment de plaisir, c'est un moment de guidance. Vous avez vos anges, vous avez vos guides, vous avez vos défunts qui sont avec vous, qui vous aiment, qui vous protègent. Donc tout va bien aller. Donc choisissez entre le tirage numéro 1 pour la tourmaline noire, tirage numéro 2 pour la pierre de lune. Vous allez trouver bien sûr dans la barre de description de cette vidéo, le temps relatif à chaque tirage. Et si vous appuyez sur la barre de temps, déroulement de temps, vous allez aussi voir les différents chapitres de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer les notifications. Comme ça, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau sur la chaîne, YouTube va vous envoyer un petit message pour vous le faire savoir. Donc prenez une petite minute avec cette douce musique qui joue actuellement. Concentrez-vous et laissez venir les énergies. Bienvenue à vous qui avez choisi la tourmaline noire pour votre tirage. Donc on va d'abord commencer avec le tarot, voir où vous en êtes actuellement dans votre vie, quelles sont les choses qui peuvent vous aider à avancer. Et aussi avoir après une petite guidance des anges pour voir qu'est-ce qu'il y a besoin à vous dire pour votre mois de septembre. Ça passe vite le temps. Donc je fais une coupe de trois. Et nous allons voir l'énergie actuelle. Alors, vous êtes dans une énergie qui concerne le cavalier de denier, d'accord ? Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui prend son temps pour scruter l'horizon. Il a, voilà, un denier, une pièce en or dans la main et il se projette dans le futur. Donc actuellement pour le mois de septembre, ce mois pour vous, c'est un mois où vous allez vous projeter. D'accord ? C'est un mois où vous allez vouloir que les choses avancent, que les choses évoluent. Vous allez aussi investir de l'argent, vous allez aussi vous investir personnellement, mais vous allez le faire avec prudence. D'accord ? Vous allez le faire avec prudence. N'oubliez pas que vous avez choisi la tourmaline noire. C'est une pierre de protection. Donc, toutes les décisions que vous ferez ce mois-ci seront des décisions qui seront vraiment concentrées sur ce qui est important, sur ce qui va vous mettre en, comment dire, en protection. D'accord ? Assurez vos arrières. Vous allez être aussi des fois peut-être sur la défensive, sur certains sujets. Donc, il faudra, voilà, équilibrer la balance pour que les choses aillent bien et que, voilà, tout se passe bien. Alors, ce que vous êtes invité à mettre en place ce mois-ci, c'est la maîtrise. Vous avez la carte de la force. Les cartes vous conseillent de mettre en avant vos capacités de self-control. D'accord ? Donc, je vous avais dit au début, vous êtes prêts à donner des choses, vous êtes prêts à vous projeter, mais il vous faut aussi être prêts à maîtriser les choses et à vous préparer pour les choses qui ne sont pas encore visibles. Vous préparez à l'imprévu. La force vous donne la capacité de gérer les choses les plus difficiles. La force vous donne la capacité de, voilà, de maîtriser. Peu importe que ce soit une personne, une situation, une décision, un imprévu, vous avez cette force en vous. D'accord ? Mais la force vous dit aussi, parce qu'il y a le cavalier de denier, que vous pouvez bien sûr être très, comment dire, strict, mais en même temps, vous pouvez être bienveillant. D'accord ? Donc, gérer les choses d'une main de fer, gérer les choses avec, comment dire, avec maîtrise. C'est le mot vraiment qui ressort pour vous et vous allez voir que vous allez trouver des solutions. Donc, les choses peuvent être maîtrisées, les problèmes peuvent être résolus. Alors, les pièges à éviter, c'est d'aller trop vite. Vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton est une carte qui nous parle de mouvement, qui nous parle de, comment dire, d'aller de l'avant, de lancer des choses. Et c'est une carte de vitesse aussi. Donc, on vous dit de ne pas trop aller, de ne pas trop appuyer sur le champignon, de prendre votre temps, de faire les choses bien comme il faut, de prendre le temps d'analyser, de prendre le temps de réfléchir avant de vous, de faire des démarches. C'est pour ça que cette carte de projection a été la première à sortir, car elle vous invite vraiment à faire les choses avec prudence et de prendre son temps. Il ne sert à rien de courir. D'accord ? Profitez du processus, apprenez de ce que vous pouvez apprendre, les leçons qui viennent vers vous, et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vraiment être exceptionnelles. Alors, les qualités que vous aurez ce mois-ci et que vous pourrez mettre en place, vous avez le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte qui nous parle de repos. Ça nous parle aussi de faire une pause. Ça nous parle aussi de se reposer. Et avant de se lancer, voilà, on sait ce qu'on doit faire. On a toutes les possibilités. On a déjà dessiné notre plan d'attaque. Maintenant, on prend un temps de pause parce qu'il faut que l'on se repose avant la bataille. Le 4 d'épée, c'est toujours ça. Le chevalier se repose avant de pouvoir livrer bataille. Ce n'est pas une carte de mort complètement parce que c'est aussi... Vous voyez dans cette image, il y a un chevalier qui... C'est comme un cercueil au fait. C'est comme une tombe. Et on met, voilà, les épées qui appartenaient à ce chevalier. Mais pour moi, ce n'est pas une carte de terminaison. Les choses ne se terminent pas là. C'est plus que l'on fait une pause. On se ressource pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire autre chose. Alors, le potentiel qui en découle de ce mois-ci, c'est de rester sur vos gardes. Vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui, comme vous le voyez dans l'image, c'est quelqu'un qui s'est battu, blessé même parce qu'il a une espèce de bandeau de bandage autour de la tête. Donc, c'est quelqu'un qui a défendu bec et ongle ses intérêts, qui a défendu, voilà, ses pensées, les choses qu'il pensait être essentielles. Et donc, on vous dit que ce mois de septembre, il faudra défendre ce qui est à vous. D'accord ? De ne pas avoir peur de vous élever contre les autres. Si vous devez être individuel comme ce cavalier, faites-le. Et surtout, prenez en compte que vous avez des atouts que vous pouvez mettre en place. Mais vous avez besoin de vous reposer. Je pense que vous avez tellement jonglé les mois et les semaines précédentes que là maintenant, c'est urgent pour vous de vous reposer, de vous ressourcer pour que vous puissiez aller vers une nouvelle bataille. D'accord ? On va prendre maintenant une petite carte de Drac le prophétique pour voir quels conseils ils peuvent vous donner sur ce mois de septembre qui est un mois pour vous. C'est mis sur la protection, mais aussi sous l'étendard de bien réfléchir avant d'agir, de ne pas vous lancer aveuglément dans une situation. Et vous avez coupé les cordes éthériques. Alors, c'est une carte de l'archange Michael. Cette carte, quand elle apparaît, elle nous dit tout simplement que peut-être il y a des attachements que vous devez couper, que vous devez supprimer. D'accord ? Peut-être que l'issue du mois de septembre tourne autour d'une tierce personne. Une tierce personne peut-être qui n'est pas là physiquement, mais qui continue à avoir une certaine influence dans votre situation actuelle. D'accord ? Donc, c'est quelqu'un peut-être qu'il faut vous éloigner. C'est peut-être quelqu'un qui a une sorte de connexion avec vous. Et ce serait bien de travailler avec l'archange Michael ce mois-ci pour couper les cordes éthériques afin qu'il n'y ait aucun barrage, aucun lien qui puisse vous empêcher de réussir dans vos projets. D'accord ? Donc, vous pouvez travailler avec la tourmaline. Sachez que la tourmaline est une pierre qui est extraordinaire. Elle est... C'est une pierre qui attire l'énergie divine, d'accord ? Vers vous. Et elle absorbe aussi et neutralise en même temps les énergies négatives. D'accord ? C'est une pierre qui est puissante. Elle est une pierre de protection, primordialement. Et c'est aussi une pierre qui vous permet de travailler sur l'ancrage. Elle dissout les énergies bloquées ou dormantes à l'intérieur du corps ou de votre champ aurique. Et elle renforce et protège votre aura. Elle peut aussi vous aider à créer des limites appropriées dans vos vies, comme par exemple dresser des murs contre des gens qui veulent vous tourmenter, qui veulent vous mettre en difficulté. D'accord ? Donc, il ne faut pas oublier que vous serez, peu importe la situation, vous serez toujours en sécurité. Et que si vous prenez votre temps, ce mois de septembre sera un mois assez agréable. Dans tout ce qui est démarches, investissements, voyages, déplacements, c'est aussi montré. Mais aussi, vous avez besoin de récupérer, vous avez besoin de vous reposer. Parce que, vous voyez, après la carte du repos, on retrouve ce même personnage ici dans le cadre d'épée, qui est debout, mais qui a quand même laissé des plumes. Vous avez la tête qui est bandée. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a eu des blessures. Donc, vous avez peut-être besoin de vous protéger pour ne pas être blessé dans le futur et travailler avec l'archange Michael qui vous permettra d'établir un champ de protection avec la tourmaline, l'énergie de la tourmaline. Il vous permettra d'ériger comme un bouclier de protection et ça vous permettra de marcher durant le mois de septembre sans crainte et sans problème. Donc, voilà pour vous qui avez choisi la tourmaline noire pour votre pierre de guidance pour ce mois-ci. Bienvenue à vous qui avez choisi la pierre de lune pour votre tirage du mois de septembre. Donc, nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner. Donc, je mélange mon tarot pour vous. Et on va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous impacter, les énergies qui vont vous accompagner. Et la première chose que l'on va regarder, c'est dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement. Quelle énergie vous touche actuellement ? Donc, petite coupe. Ah, nous avons le cavalier d'épée. Alors, vous êtes dans une énergie de vouloir aller vite. Vous êtes dans une énergie de contre-attaque. Contrairement au tirage numéro 1 qui était une énergie un peu plus passive, une énergie où il faut se reposer, il faut pondérer, il faut réfléchir. Vous, vous êtes dans une énergie d'action. D'accord ? J'ai oublié de dire aussi aux personnes qui ont regardé le tirage numéro 1 que le tirage touchait beaucoup des personnes qui étaient du signe de terre et du signe de feu. D'accord ? Et contrairement à celui-là, ce sera beaucoup plus les signes d'air et les signes d'eau. Donc, cavalier d'épée qui nous montre que vous êtes prêt à vous lancer, que vous êtes prêt à décoller. D'accord ? Donc, on va voir maintenant ce que vous allez mettre en place. 9 d'épée. Alors, 9 d'épée, ce n'est pas une carte qui est très, très positive parce que c'est une carte qui vous empêche de réfléchir, qui vous empêche de retrouver le repos, qui vous empêche de dormir. D'accord ? Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tourmente et que vous vous dites, il vaut mieux arracher le pansement d'un seul trait. D'accord ? Donc, même si la douleur est intense, elle est vive. Au moins, c'est pour une seule fois que de languir et que d'agoniser en enlevant petit à petit. Donc, le 9 d'épée, je vais tirer une carte pour la définir quand même parce que j'ai envie de savoir un peu plus sur ce 9 d'épée. Ah, une perte d'espoir, on me montre ici. Donc, vous avez perdu peut-être espoir dans certains. Je vais remonter les cartes pour que vous puissiez voir. Vous voyez, carte de l'étoile. Donc, ce qui me montre que vous êtes quand même dans une énergie où vous avez perdu espoir dans pas mal de choses et que peut-être vous pensiez que quelqu'un allait se rapprocher de vous mais que finalement, cette personne est en train de prendre le large. Peut-être que cette personne est en train de se défiler et vous, vous êtes en colère. Vous avez envie de vous lancer en guerre. Vous avez envie de lutter pour vos droits. Ce tirage concerne aussi des personnes qui ont des affaires en justice pour le mois de septembre. Sachez que c'est le moment pour attaquer. Ce n'est pas le moment pour jouer passivement. Il faut y aller frontal. Défendez votre idée, défendez votre cause et allez de l'avant avec ceci. Donc, ça, c'est un peu l'énergie qui vous impacte actuellement. Et l'étoile, elle, elle vous invite à avoir plus confiance en vous. Elle vous invite à avoir beaucoup plus d'espoir. Même si votre réservoir d'espoir est presque vide, l'étoile vous conseille d'avoir l'espoir. Que c'est juste et bien d'avoir l'espoir et que vous allez pouvoir sortir de ce problème, que vous allez pouvoir évoluer. D'accord ? Et les pièges que vous devez éviter, c'est l'indécision. Vous avez le 2DP. 2DP, c'est une carte d'indécision. On ne sait pas si on va à gauche, à droite. On a les yeux bouchés. Ça concerne beaucoup la justice. Encore, je le répète, je sens tout ce qui est tribunal et tout ça. Vous me disiez de toute façon dans les commentaires comment le tirage résonne avec vous. Mais on montre qu'il y a une décision que vous devez prendre, quelque chose que vous devez mettre en place, quelque chose que vous devez établir, quelque chose que vous devez défendre. Et il y a une décision que vous devez prendre maintenant. D'accord ? Donc, les pièges à éviter, c'est de trop rester dans le déni et de ne pas prendre les décisions adéquates en temps et lieu. On vous encourageait ici à y aller frontal. Donc, ne choisissez pas la manière douce. Je ne vous encourage pas non plus à la violence. Mais il ne faut pas être passif. Il ne faut pas jouer sur la défensive. Il faut jouer sur l'attaque. D'accord ? Les qualités que vous possédez et que vous pouvez utiliser pour aller de l'avant, c'est le roi de Denier. Le roi de Denier, c'est une carte qui montre un roi. Et ce sont les natifs du bélier qui sont régis par... Taureau, pardon. Les natifs du taureau sont régis par les Deniers. Et on montre ici que le roi de Denier, c'est quelqu'un qui sait gérer son monde, qui sait gérer son patrimoine, qui sait gérer ses ressources. Donc là, vous avez ces qualités de gérance, de pouvoir utiliser ce qu'il faut en temps et en lieu. Et on vous encourage avec cette carte de puiser dans cette sagesse du roi de Denier, de mettre les choses pratiques, de réparer ce qui peut être réparé, de résoudre les problèmes qu'il faut résoudre. Et aussi, s'il faut faire le négociateur, vous êtes en position de négocier et vous êtes en position de demander des... Comment dire ? Demander des explications. D'accord ? Parce que peut-être qu'on vous a trahi, peut-être qu'on ne vous a pas écouté, peut-être qu'on vous a caché des choses. Et si on voit beaucoup ce tirage, c'est surtout tourner vers tout ce qui est la pensée d'intelligence. Il y a beaucoup d'épées. Et les épées, c'est ça, c'est couper dans le vif, c'est penser, agir, suivre ses idées, suivre son intuition, suivre son instinct. Donc, il y a un peu de tout cela qui est montré ici. Donc, on vous dit tout simplement d'utiliser vos dons de votre sagesse et d'utiliser vos ressources pour pouvoir affronter ce mois de septembre. Et pour les personnes qui attendent un déblocage financier, je peux vous dire que septembre, c'est bien pour vous parce que le roi de Denier, c'est quelqu'un qui ne manque jamais d'argent. D'accord ? Il a toujours un patrimoine, il a toujours une trésorerie, il gère toujours bien ses affaires et il régit ces choses avec le cœur parce que les taureaux, ce sont les personnes qui sont très sentimentales, qui sont très, voilà, qui défendent bec et ongle, ce qui leur appartient. Et des fois, voilà, s'il faut voir rouge, ils le font. D'accord ? Donc, c'est un peu cela qui est montré. Et le potentiel qui va en découler, le résultat peut-être qui va en découler, c'est l'as de bâton. C'est très positif. L'as de bâton, c'est une main, la main de Dieu qui tient un bâton, un bâton qui est en train de bourgeonner. Donc, on vous dit qu'il y a une action à mener. L'as de bâton montre toujours un début, un renouveau dans un domaine particulier. Et le bâton, c'est dans le mouvement, c'est dans la passion, c'est dans la défense aussi. Vous voyez ? Et l'épée, c'est plus l'attaque, mais les bâtons, c'est plus la défense. Donc, ce qui va en découler, c'est un as de bâton. Donc, à la fin de septembre, normalement, début octobre, il y aura des choses qui vont aller, qui vont se débloquer. Et il y aura quelque chose qui va vous apporter le sourire, qui va vous apporter des choses quand même pas mal. On va tirer une carte pour voir qu'est-ce que les anges, bien sûr, ont à vous dire pour ce mois de septembre. quels messages ils peuvent rajouter déjà à tout ce qui a été dit. Alors, on a guérison spirituelle. OK. Donc, un mois où vous allez travailler sur la guérison spirituelle, c'est-à-dire que vous allez vous concentrer beaucoup sur la spiritualité. Vous allez travailler avec vos esprits guides, vous allez travailler constamment avec vos anges, et c'est très bien, parce que si vous voulez construire une relation étroite et que vous soyez en symbiose avec eux, c'est très bien qu'ils soient toujours impliqués dans votre vie et dans les choses que vous devez faire. Donc, c'est vraiment pas mal. Et en plus, vous avez la pierre de lune que vous avez choisie. La pierre de lune, c'est une pierre qui est très féminine, bien sûr, vous l'avez compris. Elle est régie par la lune et c'est une pierre qui est cyclique. Donc, elle vous permet de terminer une phase et de recommencer une autre phase. C'est bien quand vous êtes dans des cycles et que vous voulez briser des cycles ou que vous voulez utiliser l'énergie lunaire, d'utiliser la pierre de lune. D'accord ? Elle améliore la fertilité. Quand je dis fertilité, ce n'est pas juste, comment dire, physique ou sexuelle. La fertilité, elle peut être aussi avoir des idées, une imagination fertile, des idées fertiles, une fertilité, une abondance financière. D'accord ? Et on vous dit qu'en semant des nouvelles graines, il y aura des idées, il y aura de l'inspiration. Et cette pierre aussi engendre de nouveaux départs, de nouvelles perspectives, de créativité. Elle vous connecte à l'énergie de la lune et à ses cycles. Et elle favorise la naissance de nouveaux projets et de créations. Donc, si vous l'avez choisi, il n'y a pas de hasard. Et si j'ai été guidé vers ces pierres que j'ai choisi aujourd'hui pour ce tirage, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Donc, voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour votre mois de septembre. J'espère que ce tirage résonne avec vous. Bien sûr, prenez ce qui résonne avec vous comme c'est un tirage qui est général. Et si vous voulez quelque chose de plus personnel, je vous invite bien sûr à me contacter via mon site internet alexandermostruck.com où vous pouvez commander un tirage sur mesure selon vos besoins. On peut se voir pour 15 minutes, pour une demi-heure, pour une heure. Tout dépend du temps que vous disposez et des questions que vous avez bien sûr. Et pendant ce moment, je suis tout à vous et je me connecte à mes anges, à mes oracles, à mes guides pour vous offrir le meilleur message possible pour vous guider vers la réussite, vers la sérénité et que vous puissiez avoir une vie super agréable. Je vous souhaite une très belle journée. C'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo pour vous et avec vous. Donc, n'oubliez pas avant de partir, petit pouce bleu, likez ma vidéo, mettez-moi un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications qui vous permettra de savoir quand quelque chose de nouveau arrive sur ma chaîne et il y a toujours des vidéos, des posts d'inspiration, des petites choses que je partage avec la communauté. Donc, venez faire partie de notre communauté YouTube. Et bien sûr, tous les oracles que j'ai utilisés dans cette vidéo comme l'oracle prophétique des anges sont disponibles sur mon site internet alexandromastrak.com. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.